À la bonne heure, Éric Dussard met la télé sur écoute. Et oui Éric, on commence avec ce que l'on attend tous. Ce que l'on attend tous, c'est ces confessions intimes, notre dose hebdomadaire de cas sociaux. Avec cette semaine un homme qui, à mon avis, écoute en boucle votre premier titre, Patrick. Je pense qu'il est fan de « Marre de cette nana-là » vu sa petite copine, une jeune femme à peine jalouse et surtout à peine lourde. Écoutez cette scène surréaliste où elle demande en boucle à son petit copain qui est la jeune fille qui vient de lui envoyer un SMS et quand je dis en boucle, c'est un euphémisme. Ecoutez, elle a buggé, je vous promets, je n'ai rien rajouté au monde. Tu m'expliques pourquoi cette fille elle t'envoie ce message ? C'est qui ? Tu vas me répondre. Tu vas me dire c'est qui ? C'est personne. Comment ça c'est personne ? Tu vas me dire c'est qui Christopher ? Tu vas me dire c'est qui 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 ? Je rigole pas là, tu vas me dire c'est qui ? Tu vas me dire c'est qui ? C'est quoi ton délire là ? Non mais tu me dis c'est qui ? Tu vas me dire c'est qui ? Tu vas me dire c'est qui ? Ah bon ? Dis-moi c'est qui ? Dis-moi c'est qui ? Tu vas me dire c'est qui ? À l'académie française, il dirait tu vas me dire qui est-ce ? Mais en revanche, je conseillerais de lui dire c'est quoi un Becherel, elle peut en avoir besoin. Confessions intimes, c'est vraiment une émission militante à l'heure où tout le monde se pose la question du mariage gay. Eux, ils démontrent toutes les semaines que c'est plutôt le mariage hétéro qu'il faudrait interdire avec un autre couple de rêve dans le dernier numéro, un couple à trois, madame, monsieur et sa moto. Moto qui le chevauche plus souvent que madame, du coup ça pose problème dans le couple. La moto pour moi je vais dire c'est une maîtresse, ça te déçoit jamais. Une femme c'est possessif, c'est égoïste. Un moteur simplement c'est moins casse-couille. Un moteur c'est moins casse-couille qu'une femme. Dommage que Carglass ne répare pas les pètes au casque parce qu'avec lui ils ont eu du boulot. Je pense qu'il va se prendre un gros impact de balle sur son pare-brise. Sa femme va lui tirer dessus, ça va encore se finir dans Fêtes-en-Tres Accusés. Le pire c'est que cette émission a fait des confessions intimes maintenant, il y en a plein à la télé. Par exemple sur une chaîne qui s'appelle NT1, on a un magnifique programme qui s'appelle Ma Vie à la télé. Avec l'autre jour deux jeunes hommes qui sont persuadés d'avoir beaucoup de talent dans la chanson. Je vous laisse apprécier Patrick. A mon avis, vous avez du soucis à vous faire, c'est du très très haut niveau. Et là, c'est sûr, il pense détenir un tube. Allez, allez, on bouge son corps. Nous sommes des accros du sexe. Du sexe. Franchement, t'as bien travaillé. T'as assuré là. Franchement, c'est trop bien. Franchement, ouais, c'est un tube là. On ne va pas lâcher le dernier mot. Ah ben non, il ne faut pas lâcher le dernier mot. Il ne faut pas courber la Chine, ni le Japon d'ailleurs. Vous le savez, petit à petit, l'oiseau fait son riz. Bon, le retour de Patron Incognito ce soir sur M6. Et alors, comme son nom l'indique, le concept de cette émission, c'est que le patron va incognito parmi ses employés. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont prévu pour leur générique, mais il faut qu'ils sachent que s'ils sont un peu en galère, Julien Lepers peut les dépanner d'une chanson. Merci patron ! Merci patron ! Ah quelle joie ! Ah ça va mieux ! Ah ouais ! Ah ouais ! Il s'est coincé les doigts dans la porte ? Non, non, non. Ce qui est sûr maintenant, c'est qu'il est passé au crack. Ah voilà ! En tout cas, s'agissant de cette émission sur les patrons, je ne sais pas quel patron il y aura. En revanche, je peux déjà vous dire quel patron il n'y aura pas. Il n'y aura pas le patron de ce candidat de la version belge de l'amour est dans le prix pour cause. Vous vous souvenez forcément de cet extrait culte ? Suite à mon premier travail, j'ai eu un gros problème avec mon supérieur et je l'ai malheureusement tué. C'est ce qu'on peut appeler un gros problème effectivement. Mais bon, ça peut arriver à tout le monde de tuer son patron. Il dit malheureusement ! Pourquoi vous me regardez ? Pourquoi vous me regardez ? L'amour est dans le prix, vous imaginez qu'on a été rassuré, la candidate en face d'une. Elle a vraiment envie de l'épouser tout de suite. Allez, on termine avec un message pour la NASA. Oui, alors pour la NASA, effectivement, la fusée que vous cherchez partout, je sais où elle est. C'est une candidate de Koh-Lanta qui l'a volée. On ne lâche rien jusqu'à temps qu'on soit debout, avec les deux bras levés, tous ensemble pour dire « oui, ça y est, on l'a eu ». Voilà, je suis reboostée, c'est comme si je vous dis, j'avais une fusée dans le derrière. Une fusée dans le derrière, bah consultons plus vite un proctologue. Parce qu'une fusée plantée dans la lune, ça va quand même faire un peu mal. Mais bon, vous le savez, il y a un autre jeu du même type en ce moment sur la chaîne D8, c'est « Amazing Race ». Et alors les candidats de ce jeu sont justement de vraies fusées avec eux, ça vole très très haut, je peux vous dire. Surtout l'autre jour, quand ils leur ont montré une photo de Sylvester Stallone et de Meryl Streep. Et qui leur ont demandé de deviner leur nom. Il y avait Michael Jackson, il y avait… comment ça s'appelle ? Sylvain Stallone, après il y avait Marie… Struite ? Marie Struite, c'est ça ? C'est ça. Marie Struite, c'est ça ? Oui, Marie Struite, grande grande actrice spécialisée dans les rôles de Truite. On se souvient d'elle dans le Grand Bleu ou encore dans Truite of Philadelphia. Un très très beau film que je vous conseille. Merci Eric, à demain !